La région des Éricourées est l'une des plus touchées par les maladies tropicales négligées, MTN. Malgré les efforts du ministère de la Santé, les indicateurs de performance de ces maladies ne sont pas en phase avec les objectifs fixés. Pour répondre à cette situation, une campagne nationale de traitement de MTN a été lancée sur les directives communautaires du ministère de la Santé et de l'hygiène publique. Pour cette année 2024, plus de 21 millions de comprimés de l'éctisant entre l'oncocerpose, 4 millions de comprimés d'albium d'azol contre la filariose lymphatique et les paratoses intestinales, et 5 millions de prasicantels contre les sustosomiales ont été fournis par l'Organisation mondiale de la Santé au programme. Et ces médicaments aujourd'hui sont distribués et se retrouvent dans tous les districts sanitaires. Ils serviront à traiter l'ensemble des communautés endémiques de notre pays, soit environ 3 millions d'enfants âgés de 5 à 14 ans, et plus de 5 millions d'enfants âgés de 15 ans et plus. Dans la région spécifique de Zéry-Corée, plus de 3,5 millions d'enfants âgés de 5 à 14 ans et plus d'un million d'adultes âgés de 15 ans et plus d'un million d'adultes âgés de 15 ans. Cette campagne vise à traiter et protéger l'ensemble des populations de la région de Zéry-Corée, qui sont particulièrement exposées à ces maladies, contrairement à la région de Conakry, où les indicateurs de santé sont plus favorables. Les régions telles que Zéry-Corée bénéficieront de vaccins et de médicaments spécifiques pour combattre les maladies tropicales négligées. En Guinée, les études de base avaient montré que l'oncocercose, ou ces cités des rivières, se rencontrent au niveau de 33 préfectures du pays. Les bilargioses se rencontraient, et qui se caractérisent par la présence de sang dans les selles, dans 31 préfectures. Les parasitaux transmis par le sol sont très répandus dans 23 préfectures. Le trachome, qui était endémique dans 18 préfectures et dans les complications aboutissent à la cécité, a heureusement presque été vaincu en Guinée. En Guinée, les MTN sont un problème endémique. Le ministère de la Santé, en collaboration avec ses partenaires, met tout en œuvre pour combattre ces maladies dans les régions les plus touchées. L'OMS recommande aux États membres l'organisation de ces campagnes de distribution de médicaments de lutte contre les maladies tropicales négligées, ceci pour renforcer le système immunitaire, en vue de protéger la population de ces infections. La présente campagne s'inscrit donc dans la mise en œuvre de ces recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Elle couvrira l'ensemble du pays. Elle est une opportunité pour agir contre ces maladies. La stratégie de distribution des médicaments sera le porte-à-porte, en vue de toucher la majorité de la population dans toutes les villes et dans tous les villages. Pour réussir cette mission cruciale, le ministère de la Santé appelle toutes les communautés à s'impliquer activement dans cette campagne nationale. La mobilisation collective est indispensable pour couper la chaîne de transmission des maladies tropicales négligées et améliorer les conditions de vie des personnes concernées.